Le profondis Il fait partie de la collection Hymnes de la vie qui est ma première collection et je passais par un moment assez je dirais pas macabre mais douloureux douloureux, voilà, scabreux et donc Il y a une incarnation réelle dans le vivant dans ton pinceau c'est à dire qu'il y a le même mouvement entre ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu éprouves et ce que tu vas mettre en forme sur des toiles il y a quelque chose de l'ordre d'une continuité si bien que c'est l'engagement de tout un être et de la vie elle-même que tu essaies de retracer dans tes oeuvres à travers le corps de la femme je dirais donc c'est vraiment une élaboration en tout cas il y a un dévoilement de cet être féminin que tu ne cesses d'explorer à travers toutes les époques et quantités de thématiques différentes le tarbouche, le trash, on retrouve l'élément féminin sous toutes ses coutures si je puis dire même dans les abstraits en fait et dans certains abstraits on retrouve le corps, une forme féminine toujours le féminin et le sensuel justement je voulais parler de la sensualité parce qu'on parla du féminin parfois même un peu douloureux on a parlé de la vie et peut-être de la maternité à l'exemple de ce tableau qui est derrière nous qui est pour moi un tableau très important, en fait je me suis inspirée du tableau de la croix, la liberté retrouvée il me semble, le titre et là je l'ai faite poser avec le tarbouche et le tarbouche actuellement dans ce tableau là, elle porte la vie c'est la femme guerrière qui porte la vie et ce sont des plaisirs démodés parce que la femme a déjà gagné la bataille contre qui ? non, contre la vie contre et pour ? oui, contre et pour la vie et non pas par rapport à l'homme je n'aime pas ça parce que je ne suis pas féministe pour moi l'homme et la femme sont complémentaires tu parlais d'hymne à la vie si je me souviens bien lors de cette première exposition où j'étais tombée sous le charme absolu d'une toile la Danaïde qui était la Danaïde que j'aime toujours autant il y avait la Danaïde il y avait hymne à la vie aussi qui était ce tableau il y avait Origine Origine, oui oui, qui est ce tableau qui est si fort qui reprend donc le thème de Courbé voilà, sur cette nudité du corps féminin oui, Courbé a en fait le titre de Courbé c'était Origine de la vie non ? l'origine du monde oui, c'est l'origine du monde voilà donc moi j'ai en fait c'est drôle parce qu'avant de faire tout corps j'ai commencé par l'origine de toute chose et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas dit l'origine du monde j'ai appelé juste Origine, un nom majuscule et un S parce que pour moi c'est l'origine de toute chose alors justement c'est à partir de là que j'ai élaboré j'ai eu l'idée d'un nouveau concept oui alors il n'y a pas de prétention là-dedans c'était juste que je voulais rendre compte avec exactitude et précision de ta volonté de ce que tu désires le plus mettre en scène à travers tes oeuvres et ce qui fait ta patte et ce qui fait ton identité puis en cherchant autour je me suis rendu compte que d'autres avaient le même regard que toi ce courant-là je l'ai appelé le contre-réalisme oui qu'est-ce que c'est que le contre-réalisme ? c'est ce pied de nez au réalisme c'est cette continuité du réalisme lors duquel à travers une oeuvre on flirte avec le réel on s'en rapproche on est presque dans l'hyper-réalisme sans en être totalement et c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a une quantité de détails dans tes corps notamment où on a l'impression qu'on est totalement dans le réalisme et quand on s'en approche de ces oeuvres on voit à quel point elles sont démesurées elles sont fausses dans les proportions ou alors il y a toujours quelque chose comme dans la danaïde que ce soit dans les oreilles tu te souviens c'est très bizarre dans la fente du dos oui dans la fente du dos dans la quantité dans les proportions tout est somme toute disproportionnée alors qu'à l'oeil on a l'impression que tout est harmonieux et c'est ça le contre-réalisme c'est je suis contre-réel tout contre on pourrait dire pour s'amuser avec cette phrase-là de Guitry et qu'il y a un flirt avec le réalisme ou le réel pour mieux le faire voir pour mieux le donner à voir et c'est une manière aussi de dénoncer l'ère contemporaine James Ansor le peintre il a toute sa peinture et c'est il est accompagné de masques et en fait c'est tout à fait ça en fait parce que même le selfie c'est quoi ? c'est une mise en scène de l'être mais ce n'est pas du tout à la différence d'un autoportrait d'un artiste l'artiste se livre à travers son autoportrait il se livre il envoie une image sincère de lui-même alors que là dans le selfie ce sont des mises en scène et c'est ça la différence c'est toute la différence c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de dénonciation de moquerie de l'ère contemporaine dans ce que tu fais notamment dans ta dernière exposition ou aussi dans ton dernier sujet ou aussi ça invite à re-questionner la place de la femme dans le trash ouais ouais quelle place tu lui donnes aujourd'hui ? je crois que la place que je donne à la femme actuelle n'est plus la place que je donnais à la femme avant c'est une c'est la femme c'est la femme c'est une femme faite de toute pièce en fait ce n'est pas la femme la femme avec un F majuscule elle est faite de toute pièce de quoi ? dans le sens que ce n'est pas la femme ce n'est pas la femme dans son être dans sa dans son c'est elle n'est pas ce n'est pas ce n'est pas un être véridique c'est une c'est une image je dirais que c'est une image je parle d'image là et non pas de la femme avec un F majuscule donc tu as l'impression que l'être féminin a perdu dans l'époque hyper moderne au détriment de son essence et qu'elle elle est souvent trop réduite à une représentation d'elle-même et à une image d'elle-même c'est surtout dans le selfie qui est un des grands exemples on est dans l'image on n'est plus dans l'être – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501